Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien avec cette nouvelle vidéo nouveau retour de course. C'est un big retour de course. Je suis allée à Grandfray, je suis allée à Lidl et je suis aussi allée à Action. Je vais vous montrer tout ça, j'en ai pour environ 100 euros. C'est parti, je vais commencer par Grandfray. Tout d'abord à Grandfray, j'ai repris des petites plantes d'aromates sur le balcon, c'est pas chiant à faire pousser mais c'est déjà fait. Je vais mettre ça, je vais planter ça dans mon petit balcon, ça sent super bon. J'ai pris du basilic vert, j'ai pris du basilic pourpre, alors là il commence un peu à s'affaisser. Et j'ai pris aussi de la menthe bio, comme ceci, pour faire des moretos. Et c'était le plus nouveau ça, mais c'est trop bien. Ils ont fait des petites boutures comme ceci, enfin c'est des boutures, c'est pas des boutures, c'est des plants à planter directement, donc je vais le faire tout à l'heure. Et ils faisaient que pour le basilic, et en gros c'est 60 centimes, et si vous en prenez deux c'est 50 centimes. Donc moi j'ai pris juste du basilic, j'aurais préféré avoir de la menthe et tout, enfin prendre ça, mais il y avait que du basilic. Ensuite j'ai pris, et d'ailleurs la carotte elle a explosé, j'ai pris des petites carottes pour faire des salades ou des petites soupes. J'ai repris des bananes, c'était 1,19€. Ensuite j'ai repris ça, c'est de l'ananas, déjà découpé, c'est quelque chose que j'adore, manger d'ananas. Et c'est déjà découpé, déjà tout prêt, moi ça me bat, je suis très flémarde. J'ai repris des courgettes, c'était vraiment pas très cher, c'était les premiers prix, je crois que c'était 3€ les 6 quoi. J'ai pris à Marie Blacher un pain énorme, c'est celui-ci de pain, c'est pour faire un énorme sandwich, c'est pas pour moi, c'est pour mon copain. Donc il mange ce midi cet énorme pain avec du pesto et tout le bordel, enfin il va se faire un sandwich. J'ai pris aussi des endives, des fois j'aime bien faire des salades avec ça. C'est 1 kg d'endives, vraiment pas trop cher, je crois que c'était autour de 1,30€ un truc comme ça. Et je crois qu'on en a fini pour grand frais, c'est assez cher je trouve les fruits et légumes à grand frais, donc j'essaye de mixer entre Lidl et grand frais. On va passer à Lidl. Alors tout d'abord ils ont sorti une nouvelle bolognaise. Alors la bolognaise mais non c'est très bon, sauf que moi j'ai la flemme comme vous le savez. Donc je prends toujours tout fait. Et d'habitude je prends la gamme supérieure et là je me suis dit on va tester la gamme inférieure. Donc c'est celle-ci, c'est tout nouveau je crois, j'ai jamais vu. C'est un peu la même tronche que la gamme supérieure, donc c'était moins cher, c'était 3€ et quelques. Ah oui j'ai pris ça aussi à grand frais, c'était du fromage grec. Donc voilà il est super bon celui-ci. Ensuite j'ai pris des yaourts en via, donc c'est les dupes de la laitière. Ils ne sont pas trop chers en plus. J'ai repris du coup des liégeois. Je raconte des conneries parce que j'ai pris d'autres choses à grand frais. J'ai pris des crotins et donc ça je crois que c'était 3,30€ les deux. Ensuite j'ai pris du fromage brebis, c'était 4,29€ l'unité. J'ai pris du saumon déjà découpé, en fait c'est les restants, vous savez les petits morceaux qui restent. Et en fait les brades vu que ce n'est pas des coupes rectangulaires, du coup c'est moins cher. C'était 3,60€ donc c'est 18€ le kilo quand même. Mais au moins c'est moins cher que si vous achetez tout découpé. Voilà pour grand frais. J'ai pris ensuite de la pâté pour prince. Donc je l'ai testé, c'était 2€ les 4 sachets. Donc c'était à 50 centimes le sachet donc ça venait pas trop cher. Donc je l'ai pris à la viande et aux poissons. Donc j'ai vu la composition était plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Rien en céréales, c'est très bon, enfin les composés bien. Donc on testera si prince aime ou pas. Si prince n'aime pas, c'est simple, il n'y touche absolument pas. J'ai 25 pots de crabes ou de homards, je sais pas quoi là, qui traînent parce qu'il n'aime pas ça. Du coup il faudrait que je défile à Inasso parce que ça traîne en fait. C'est du homard, enfin vraiment le prince il abuse. J'ai pris aussi 2 poivrons, c'était 1€ le sachet. J'ai pris aussi des petites tomates cerises, 1€. Ça c'était 74 centimes, c'est des yaourts au chocolat que je prends tout le temps. J'ai repris des oignons, c'était 1€ je crois ou 2€ les oignons. Des olives avec de la feta, ça j'adore, c'est trop bon. Des lardons. J'ai pris un immense sachet de pommes, c'est 3€ le sachet. Et j'adore me manger des pommes le soir, c'est un truc un péché mignon maintenant. Dès que je rentre le soir je prends une pomme ou une banane ou quelque chose, un fruit pour manger. Et ça me vient vraiment bien dans le temps ça. Ensuite je me suis pris des avocats. Donc c'était 3€ ou 2,50€ je crois les avocats. Des citrons pour faire mon petit citron coca à 1€. Des champignons à 1€ aussi pareil. Là c'était des brocolis, c'est 300g je crois, ou 500g c'était 1€. J'ai pris aussi des envias, donc ça c'est très bien des petits suisses. Je m'en fais aussi beaucoup en rentrant le soir, pommes, petits suisses. Et en fait c'est bourré de protéines, donc c'est très très bon. Du bris comme petit fromage. J'ai pris aussi du carré, ça c'est trop bon. Je prends des petits biscuits comme ça pour amener au boulot et je partage avec mes collègues. Donc là j'ai pris des petits cookies. Enfin avec mes collègues, je partage avec mon tuteur. À chaque fois on partage une petite barre céréale, donc c'est extrêmement drôle. Donc là j'ai pris ça pour qu'il puisse manger quand il a faim. Je pense à mes collègues. Ensuite des gaufres liégeoises, elles sont trop bonnes, elles sont sucrées, chocolatées. Franchement c'est un délice. Et ça, alors là les vrais savent, c'est des salades. D'ailleurs elle fait un peu la gueule, j'ai pas vu la gueule du bordel. C'est pas grave, tant pis. Mais c'est la salade mimolette oeuf, c'est ma salade préférée. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Vraiment elle avait disparu, donc trop contente de voir ça. Du cheddar, donc ça c'est pour faire des hamburgers. Donc je préfère ce cheddar là que vous savez, du cheddar avec le plastique. Je le trouve pas très très bon. Donc bah j'ai pris ça. Ça fait un petit tas au milieu, c'est extrêmement rigolo. J'ai pris des nems au poulet. Ah c'était pas ceux aux crevettes. Bon c'est pas grave. Des prix nems au poulet c'est super bon, c'est pas très cher, c'est 3 euros et quelques. Moi j'adore m'en faire, c'est extrêmement bon. J'ai pris aussi du sucre comme ceci en morceaux pour le boulot, parce qu'à chaque fois il y a que moi qui prends du sucre. Donc j'en ai acheté pour en ramener. J'ai pris du comté, donc deux fois du comté, parce qu'il y a mon copain qui va se faire son sandwich là comme je vous disais. Donc le comté plus ça. Ça a l'air dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, mortadella bologna. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Il a pris ça pour faire son sandwich. Ensuite, j'en étais où ? J'en étais aux boissons. Du coup j'ai pris des boissons à Lidl. C'est du Lipton Icee version Lidl. Et c'est super bon. C'est le Filthy, donc j'ai pris pêche et menthe. C'est très très bon. J'ai pris aussi du nectar, abricot et mangue. Ils sont très bien, mais c'est très rare que j'envoie de ça. Souvent c'est bananes ou autre, et là j'étais contente de voir ça. Ensuite j'ai pris des pains burgers. Alors je sais pas si vous avez une astuce pour ça, mais en gros moi je prends pas 6 burgers dans la soirée. Ou même à la semaine, enfin je me fais pas tout le temps des burgers. Donc je sais pas comment le conserver, parce qu'à la même fois j'ai pris 2 burgers, mais les 4 ils sont restés hyper durs. Et bah je pouvais plus les faire. J'avais testé de les congeler, et ça avait pas donné grand chose au décongel. Donc si vous avez une astuce, je sais pas s'il faut un autre sac, ou mettre sous vide dans un tupperware, je sais pas si vous avez des astuces pour le garder plus longtemps, parce que j'ai jeté quasiment la moitié du paquet la dernière fois, donc j'étais en mode ok. Et ça se vend pas par 2 ou par 4, enfin à l'idée en tout cas il n'y avait pas par 4, mais que par 6, et c'est des tout petits. J'ai repris des sacs poubelles, ils sont très bien, y'a pas besoin d'arracher, ça j'adore, parce que moi je sais quoi j'arrache le sac poubelle. Donc là y'a pas besoin d'arracher, vous juste l'enlever, ça vous fait votre sac poubelle. J'ai repris ensuite des poireaux, voilà le gros truc là, 2 poireaux c'était 2 euros. J'ai pris ensuite des vinoiseries pour le matin, donc 2 croissants et 1 pain suisse. Il s'est repris un autre pain du coup, pour faire son autre sandwich pour demain. Y'a une araignée, mon dieu, attendez. J'aime pas les araignées putain, faut les foutre par la fenêtre en plus. T'es chiée. Donc qu'est-ce que tu fous là toi ? T'as rien à faire ici. Pourquoi je te vois plus ? Ah t'es tombée ! Mais viens la connasse ! Mais bon, pas sur le dos ! Non mais what the fuck, y'a des araignées maintenant chez moi. En plus elle était pas belle, elle était jaune. J'ai l'impression d'avoir des araignées partout maintenant. J'ai repris des pâtes, donc c'est ces pâtes là, je les trouvais assez mignonnes, c'est rigolote. Et en fait, on va se faire des pâtes avec le restant des brocolis feta et tout, on mélange en fait. On fait des petites salades avec du brocoli feta, au poivron et tout. Vous savez la recette grecque que je vous ai montrée, et ben on l'adapte au fur et à mesure. Genre on rajoute des légumes et tout, on rajoute des pâtes, c'est trop bon. J'ai pris du coup du pain, du pain de mie. Aussi du sopalin. Le sopalin, enfin je trouve ça hyper cher le sopalin. J'ai pris 6 rouleaux, je crois que c'était 4 euros et quelques, c'est super cher. J'ai pris aussi du PQ, mais là cette fois-ci c'était à Action. Voilà le gros PQ. Pris à culture avant rien à voir, j'ai pris mon petit livre, comme vous voyez à chaque fois PQ, la base. Donc numéro 66, putain ça, ça commence hein. Et je suis passée aussi du coup à Action. À Action, j'ai repris du coup des éponges parce que j'aimerais bien nettoyer mon appartement bientôt. Il y aura un énorme ménage bientôt sur ma chaîne. Ménage, il y aura aussi tri, plantation, décoration. Décoration, je crois que vous l'avez vu dimanche, il me donne mes souvenirs. J'ai pris ensuite du vinaigre blanc à la lavande. Je trouve que ça pue, mais ça fonctionne très bien. J'ai pris du bicarbonate de soude, ça c'est très bien aussi pour le calcaire et tout. Vous mettez ça dans la baignoire ou dans les chiottes, c'est incroyable. Du sel finish pour le lave-vaisselle. Et j'ai pris aussi ça, c'est pour nettoyer le lave-vaisselle. C'est très très bien ça, c'est vraiment top. Voilà pour mes petits achats. D'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est ça, moi j'essaye de faire des courses, des grosses courses quand je sais que je vais beaucoup rester à la maison. Sinon, j'essaye de faire les courses à la semaine. Et j'ai trouvé que les courses à la semaine, ça revenait beaucoup moins cher que les courses au mois. Parce qu'à la semaine, j'essaye de tout finir, vraiment tout 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 tout. Ce qu'il y a dans mon frigo, là mon frigo est totalement vide. Enfin il y a quelques restes vraiment, mais sinon extrêmement vides. J'essaye de vraiment tout finir pour racheter après, d'acheter mes ingrédients pour le repas en fait. Comme je vous ai dit aussi, je mange très très bien à mon boulot. Franchement, je mange de ouf. Des fois je prends des repas à emporter, donc j'ai pas besoin de faire la cuisine le soir. Sinon des fois, je me fais des petits repas télé, etc. Des petites salades, ce genre de choses. Voilà pour ce retour de course du mois d'avril. Je pense que je vais faire des petites recettes dans les prochains vlogs aussi. Mes petits vlogs comme ça, déco ou autre, je vous montrerai des petites recettes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Vous laissez là, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me roulant sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF, à vous abonner à ma chaîne juste là, c'est la chaîne que je vous mettrai. Je vous mettrai dans cette vidéo qui seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.